En 2013, nous avons entamé une refonte de notre système d'information RH, notamment en ce qui concerne les modules de recrutement et de mobilité. Nous avons aussi refondu le talent management et nous sommes en train de regarder comment mettre en place des connexions avec le système d'information RH de notre partenaire KLM. La prochaine étape va être de doter nos différents métiers des outils digitaux qui sont les meilleurs pour eux. Par exemple, nos responsables RH expérimentent en ce moment une nouvelle tablette, une tablette surface, ce qui va leur permettre d'être beaucoup plus au contact des salariés et d'avoir les informations quand ils discutent avec les salariés, ce qui va éviter à nos salariés d'attendre des jours et des jours pour avoir un rendez-vous dans nos bureaux. La prochaine étape, ça va être de mettre en place un portail, un portail administratif qui va permettre de répondre à chacun de nos salariés, de leur donner une information claire et personnalisée. Demain, les salariés pourront faire un certain nombre de démarches administratives grâce à ce portail. Alors nous avons déjà, parce que nous avons été les premiers à mettre en place ce que nous appelons des e-services pour les salariés, donc ils peuvent déjà déclarer des informations administratives, mais ils ne pouvaient pas jusqu'à présent lancer des processus un petit peu complexes ou intervenir des validations de managers et de RH. Demain, par exemple, grâce au nouveau portail, ils pourront faire une demande de temps partiel. Nous avons également doté nos chefs de cabine de tablettes, ce qui leur permet d'avoir les informations sur nos clients fréquents et de pouvoir leur proposer le cas échéant des solutions adaptées. Nous dotons actuellement également dans les aéroports notre personnel commercial de tablettes parce qu'aujourd'hui, nos personnels commerciaux ne sont plus derrière leur banque d'enregistrement, mais ils vont au contact du client. Et ça leur permet d'avoir toutes les informations nécessaires et de pouvoir avoir accès également à des transactions pour enregistrer nos clients, pour les diriger et leur donner toutes les informations nécessaires sur leur vol. Nous souhaitons développer et faire évoluer la manière dont nous écoutons nos salariés. Et moi, des projets qui m'intéressent, c'est la manière dont on peut mesurer la satisfaction de nos salariés de manière permanente. Je sais qu'il y a des startups qui aujourd'hui proposent des solutions pour écouter de manière permanente les salariés et j'aimerais bien que nous puissions nous intéresser à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada